Diffraction par un réseau sinusoidal et plan, niveau PC, prérequis, écriture complexe de l'onde lumineuse, bibliographie Takedoc PC, page 27. Modélisation du problème, alors on considère une lame de transparence variable, infiniment mince, donc on considéra que son épaisseur est petite devant les dimensions du problème et sous incidence quasiment normale. Sa présence atténue l'amplitude de l'onde qui la traverse et on va avoir pour ça une fonction de transmission et provoque un déphasage Φ. Alors l'amplitude complexe au point P+, donc juste à la sortie, c'est le produit. Alors déjà l'amplitude est multipliée par ce facteur de transmission, on retrouve ici l'amplitude qu'on avait à l'entrée et on y ajoute un déphasage. On regroupe le terme de déphasage et le terme de modification d'amplitude au sein d'un terme T bar qui est en fait une transmittance complexe. Le déphasage, c'est 2π sur λ, facteur de n-1e. Alors si cette transmittance est réelle, il s'agit d'une lame d'amplitude qui ne modifie que l'amplitude de l'onde, alors que si le module de T égale 1, on dit que c'est une lame de phase parce qu'elle ne modifie que la phase sans modifier l'amplitude. Le réseau sinusoïdal, alors on imagine un réseau qui a une transmittance qui dépend de x qui est T0 plus 2T1 cos 2π x sur d. Alors ça fait exactement une transmittance de cette forme-là sinusoïdale avec une constante parce que la transmittance n'est pas négative. On peut définir D comme étant la période spatiale, ça correspondrait au pas du réseau pour un réseau plan. Et 1 sur D, c'est ce qu'on va appeler la fréquence spatiale. Alors lorsqu'on l'éclaire, on observe la même figure qu'un réseau plan, c'est-à-dire on obtient une tâche centrale et une trace et une tâche lumineuse de chaque côté. Pour le réseau plan, on en observe plusieurs autres, mais on observe déjà ces trois mêmes tâches. Alors ces tâches sont situées à des distances sur l'écran, telles que le sinus de l'angle d'ouverture, donc l'angle entre le point où ce rayon lumineux est parti et l'endroit où il arrive sur l'écran. Donc ça fait ici un angle qu'on appelle θ. Alors on va donner trois repères, on va appeler un θ-1, donc la tâche inférieure qui est à moins lambda sur D, sinus θ0 égale 0, donc en fait la tâche est centrale, et sinus θ1, repère plus 1 pour lambda sur D, la tâche qui est déviée avec un angle positif. Tout se passe comme si on avait un réseau plan, mais que seuls les ordres moins 1, 0 et 1 sont visibles. Alors comment faire le parallèle entre ce qui se passe sur ce réseau à transmittance complexe, à transmittance sinusoïdale et à réseau plan ? Eh bien il faut prendre le modèle de l'onde lumineuse, donc l'amplitude de l'onde qui arrive au point 0 juste avant la lame, c'est A0 exponentielle J oméga t. Et voilà, donc là on s'intéresse en un point, au point 0, donc on n'a pas mis ici moins kx, parce que x vaut 0 à cet endroit-là. À la sortie de la lame, on a la même fonction, qu'on multiplie par la fonction de transmittance. Or cette fonction de transmittance, puisqu'on a ici une fonction réelle t0 plus 2t1 cos 2pi x sur d, en fait on va pouvoir l'écrire sous forme exponentielle en utilisant la formule de l'air, et on va pouvoir écrire que c'est t0 plus t1 exponentielle moins 2jpi x sur d plus t1 exponentielle jpi x sur d. Donc si on reprend cette notation et qu'on développe ce calcul, on va arriver à t0 A0 exponentielle J oméga t plus t1 A0 exponentielle J oméga t moins 2pi x sur d plus t1 A0 exponentielle J oméga t plus 2pi x sur d. On voit qu'on a une somme de trois termes, trois termes qui vont être autant d'ondes qui vont naître de A0+, et qui vont partir dans... Donc l'onde initiale qui arrive seule sur la lame va donner naissance à ces trois ondes et la solution, enfin l'onde transmise, correspondant à la somme des trois ondes complexes multipliées par le facteur transmittance. Or, on peut chercher une solution sous la forme d'une onde plane, alors d'onde plane au pluriel, parce qu'il va falloir trois ondes planes pour modéliser ces trois parties de la solution générale. Une onde plane se définit par AM exponentielle J oméga t moins J kx. Alors, prenons tout d'abord une amplitude, une onde qu'on appelle A0, donc bar, que ce serait une amplitude A0 exponentielle J oméga moins K facteur R. Alors, prenons une première solution. Le but sera de trouver, d'identifier avec ça. Alors, comme je veux que le produit scalaire soit nul, avec, je vais prendre K qui est parallèle à l'axe Z, donc la seule composante 0, 0, K. Donc, je vais pouvoir écrire ici que A0, c'est exponentielle J oméga t moins KZ. Parce que, donc, KZ, on est juste à la sortie du réseau, donc on a Z qui vaut 0, et A0+, et donc notre solution ici, A0+, c'est A0 exponentielle J oméga t, donc on a simplement remplacé Z par 0, et ce premier terme va pouvoir être identifié à ce terme-là, T0, A0 exponentielle J oméga t. On identifie soit A1 qui, donc maintenant on cherche une autre onde complexe qui va pouvoir s'identifier avec cette partie-là, et soit A1 qui serait, qui correspondrait à une onde dont le vecteur d'onde fait un angle alpha avec la direction Z, et donc ses coordonnées seraient sinus alpha, 0, cosinus alpha, pour le vecteur R qui serait X, 0, Z. Donc, A1 bar, c'est A1 exponentielle J oméga t, plus J k, alors le produit scalaire, ça sera X sinus alpha, moins Z cos alpha, alors un moins aussi devant, parce que c'est moins KX, un moins devant le X aussi ici. Alors, si on se place maintenant juste à la sortie de la lame, donc à l'origine, on a Z qui vaut 0, et on a simplement A1+, qui vaut A1 exponentielle J oméga t, moins J k X sinus alpha. En fait, on peut identifier maintenant avec le deuxième terme, on voit qu'on a ici aussi une expression qui fait intervenir J oméga t, moins quelque chose qui dépend de X. On voit que l'apparition de ce terme ici, dans lequel apparaît X, va en fait donner une composante, une composante orthogonale à la direction de propagation du rayon incident, et par identification, on va pouvoir dire, donc cette onde complexe qui est A exponentielle J oméga t, moins 2 J pi sur lambda X sinus alpha, donc on a juste repris cette expression-là en remplaçant K sur 2 pi sur lambda, et bien en identifié avec l'expression qui est juste au-dessus, on va trouver que A1, c'est T1, A0, et 1 sur D, donc le 1 sur D qu'on avait ici, donc là on a 2 pi X, et 1 sur D, 2 pi X, et 1 sur D, et en fait 1 sur D s'identifie à, 1 sur D s'identifie à, 1 sur D s'identifie à sinus alpha sur lambda, donc 1 sur D égale sinus alpha sur lambda, et on en tire sinus alpha 1 qui vaut lambda sur D. On peut maintenant, on pourrait maintenant étudier une onde lumineuse, toujours pareil, une onde lumineuse complexe, qui serait affublée ici du repère moins 1, parce qu'on chercherait à identifier avec une solution K moins 1, dont le vecteur d'onde serait, aurait pour coordonnées, moins sinus alpha, 0 cos alpha, autrement dit, il fait un angle moins alpha, avec la direction de propagation initiale. La même démarche permettrait de montrer que sinus alpha moins 1 est égale à moins lambda sur D. Donc démontrer qu'un réseau sinusoïdal transmettait en atténuant l'amplitude, donc transmettait l'onde, en atténuant l'amplitude, donc elle transmettait l'onde principale incidente, on avait bien un rayon qui était dans la même direction que le rayon incidente, mais on voit que multiplié par une transmittance complexe qui fait intervenir X, en fait, ça va rajouter des composantes selon X au vecteur d'onde, qui vont être à l'origine des faisceaux défractés qui n'ont plus la direction initiale qui était perpendiculaire à la lame. Et en fait, les directions caractéristiques, c'est sinus alpha qui est plus ou moins lambda sur D. Alors bien sûr, ça nous rappelle la formule du réseau plan, parce que pour le réseau plan, on a ici un ordre, puisqu'on a plusieurs points de chaque côté, on n'a pas que l'ordre 1, on a l'ordre 2, 3, 4, et en fait, ça se comprend assez facilement parce que dans le cas d'un réseau plan, on a une transmittance complexe qui fait une fonction carré, donc on n'a pas, comme pour la sinusoïde, juste une amplitude, enfin, juste un fondamental, on a aussi plein d'harmoniques derrière et toutes ces harmoniques vont faire autant de transmittances sinusoïdales qui sont de fréquences P fois la fréquence spatiale qu'on avait initialement, donc le 1 sur D. Donc on va retrouver un facteur P fois 1 sur D et en généralisant la démonstration, on peut aussi montrer qu'on aura un spectre dont les composantes seront diffractées selon sinus alpha qui vaut plus ou moins P lambda sur A. Et donc on verra ici, c'est le résultat bien connu avec le rayon incident qui arrive sur un réseau plan, avec un rayon principal non dévié, non diffracté, juste un petit peu atténué, juste atténué, et puis un faisceau d'ordre K1-1 qui est incliné d'un angle alpha. Pour le K égale 2, on est tel que sinus alpha égale 2 lambda sur A. Alors tant qu'on est dans des petits angles, on peut linéariser le sinus et on aura cet angle-là qui est le double de celui-là, mais ça ne marchera pas pour les ordres élevés. Alors cette formule du réseau peut aussi bien sûr se démontrer en faisant la somme des amplitudes. On arrive ici avec plein de rayons parallèles incident sur chaque trou du réseau et puis en sommant toutes les composantes dues avec des différents retards, on a une somme de N contributions qui a chacune un des phasages qui vaut A sur sinus alpha et donc on peut arriver à démontrer aussi qu'on va avoir des pics d'amplitude sur ces coins-là et on peut aussi démontrer qu'on a entre les deux des résidus lumineux qu'on ne voit pas apparaître dans cette démonstration ici. Alors le réseau a un défaut, c'est qu'il laisse passer beaucoup de lumière sans la diffracter. Cela veut dire que quand on étudie le spectre à l'ordre 1, tout d'abord il est d'un côté 1 et d'un côté moins 1, ça on n'en a pas vraiment besoin. Et puis aussi il y a de la lumière, donc de l'énergie qui est perdue sur les ordres 2, 3, 4, 5, même si la lumière va en décroissant rapidement. Voilà, donc ce réseau est très efficace, très simple, très théoriquement facile à comprendre, mais ce n'est pas le plus efficace pour analyser un spectre à cause de la dispersion d'énergie sur plusieurs ordres. Pour cela, on préférera un réseau blasé ou un prisme à vision directe. Merci.